Alors d'abord c'est très étrange et c'est assez intéressant d'ailleurs pour moi de revenir sur ça parce que je n'ai pas relu. Je n'ai pas relu les trois albums dans la continuité même si je sais que ça fonctionne. Donc ce qui serait intéressant c'est qu'effectivement je parle sur la mémoire, sur la mémoire de l'auteur, l'auteur qui a fait ça sur une durée assez longue. Alors donc pour répondre à la question des éléments, oui on peut, je pense que c'est une fable de telle nature et peut être vue sous des prismes différents, des focales très différentes. Chacun peut se faire presque à la limite son propre titre. Les éléments sont présents, c'est évident, mais il en manque quand même un, il manque le feu. L'élément du feu a été totalement occulté dès le début, il est occulté dans les textes, dans les prologues de chacun des albums où effectivement j'explique que la planète s'est révoltée, qu'elle a pris le pouvoir, ce qui sous-entend évidemment un certain nombre de destructions, qu'il se réorganise, qu'il sous-entend un certain nombre de chambardements, donc où il y a forcément violence, où il y a forcément feu, incendie, etc. Bon bref, et ça c'est occulté volontairement pour que l'on ne se concentre que sur trois périodes de survie, avec des survivants. Donc le côté est pratiquement totalement westernien, c'est-à-dire qu'on suit des gens, et donc les éléments ils sont effectivement présents, l'air, c'est dans le titre aussi, la glace, l'eau, donc dans le premier volet, et la terre, le sol, la terre dans le deuxième. Mais chacun se fait sa propre histoire, ça me va tout à fait, moi je n'impose pas de titre là-dessus, c'est suffisamment ouvert, et ça part dans suffisamment de directions diverses et variées pour que chacun puisse y trouver sa signification, son sens. Ce qui m'a amené à cette technique-là, c'était la volonté de rupture avec le travail précédent, qui avait été lourd, et c'était un travail qui regorgeait de couleurs et de violences de couleurs. Donc c'est un choix technique. Alors je me suis adapté à ça, mais alors après qu'on dise qu'effectivement c'est la conséquence du feu et que c'est la cendre, moi ça me va tout à fait aussi, ça va dans ce que je disais tout à l'heure. Non. Mais la couleur revient, en toute fin, dans la couleur de l'air. Donc là, c'est vrai que, alors je vais passer tout de suite à une autre question, il y a eu certains reproches qui ont été faits sur cette trilogie, notamment par ce côté monochrome, ce côté sombre, par rapport à la flamboyance des autres albums. Donc il ne faudrait surtout jamais changer, c'est ça ? Il faut toujours rester dans le consensus de ce qu'on attend de son... C'est ça ? Dans la réception, c'est une question à se poser. Est-ce que pour réussir, il faut changer ? Est-ce qu'il ne faut pas changer ? Ou est-ce qu'il faut être en rupture ? Et vous le disiez vous-même, vous vouliez cette structure graphique. C'est ça ? Alors j'ai... Bon, cette structure graphique, elle est archi-assumée, je l'ai même annoncé. Et il est évident qu'il y a des gens qui... Vous savez, moi je ne travaille pas pour les lecteurs, je les respecte énormément, mais je ne travaille pas pour... Je travaille d'abord pour moi, c'est un besoin, un plaisir, une envie, j'ai envie de parler de certaines choses. Si j'avais dû travailler en fonction de lecteurs ou d'un certain type de critique, je serais toujours en train de faire les mêmes histoires, la suite, la énième suite, je serais sans doute à mon douzième album avec Pierre Tristin, et on se serait fatigué au bout du quatrième. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de quatrième. Voilà. Donc c'est un choix volontaire, volontariste même, de changer de texture, de technique plutôt, pour... Moi j'avais envie de retrouver le dessin, l'idée du dessin. Donc le graphite, le pastel sec, le crayon gras éventuellement, mais en tout cas tout ce mélange de techniques, c'est quand même la technique du crayon, de la base même du dessin. Donc j'avais envie de ça. Qu'à la fin, la couleur revienne, c'est parce que simplement l'histoire, là, j'avais besoin de créer une rupture, et je ne parlerai même pas de la dernière case, qui donne toute la mesure, je dirais presque, de la philosophie de cette trilogie. Donc on va vers une rupture totale et une renaissance. Voilà. Ça c'est le choix. Ce qui veut dire clairement que mon prochain album sera en couleur. J'ai commencé, il sera en couleur, je reviens à la technique de la couleur, mais j'aurais fait cette, comment dire, cette parenthèse noir et blanc assumée. Alors ce n'est pas du noir et blanc, c'est monochrome, effectivement, avec en plus trois teintes différentes dans les trois volumes, entre le bleu gris, qui est la couleur de l'eau, enfin si on peut déterminer la couleur de l'eau, dans Animals, avec le côté plus ocre du sol, du désert, du sable, de la terre, et le côté, alors, où les trois couleurs se mélangent. On a un peu, on a la couleur de l'eau, on a la couleur de la terre, et on a la couleur de l'air. Voilà. Pour finir avec la couleur complète. Donc tout ça, c'est extrêmement, en fin de compte, c'est extrêmement tenu, c'est extrêmement, ça, c'est prémédité. Et donc voilà, je n'ai pas eu la chance de relire les trois dans la... la chance ou la malchance, mais en tout cas, je le ferai un jour, forcément. Mais je sais que les trois doivent être lus dans un temps assez restreint. Je crois qu'il faut que... l'une des difficultés de ce genre de série, et là, je peux m'en excuser auprès des lecteurs, c'est qu'effectivement, il y a un temps très long. Alors, les trois volumes sont indépendants les uns des autres, malgré tout, puisqu'on suit des histoires, enfin, les deux premiers sont totalement indépendants, et dans le troisième, on retrouve les protagonistes de l'ensemble de la trilogie. Mais en tout cas, c'est évidemment, et avant tout, un cycle à lire en continu. Les trois enchaînés l'un après l'autre. Je laisse autant le rôle de la gestion, d'une forme d'intrusion et de modification. Les choses ne sont pas cadrées dès le départ. Je ne pars pas avec l'idée, par exemple, je vais plutôt prendre l'exemple du monstre, que celui de la trilogie, qui était en fait le plus cadré, finalement, des trois, entre la trilogie de l'Onicopole, le monstre et le coup de sang. Je pense que c'est la dernière théologie, elle est relativement organisée, c'est-à-dire que l'eau, terre, air. Ça, c'était au départ, je savais que je ferais ça. Je ne savais pas comment j'y arriverais, mais en tout cas, je savais que je le ferais. Le monstre, c'est beaucoup plus chaotique, puisque le sujet l'est déjà, d'une certaine façon. C'était l'éclatement de la Yégo-Slavie, et donc propulsé, projeté dans un futur proche, qui est celui de la vie, de l'adolescence, enfin de la naissance à l'âge adulte de trois protagonistes, qui sont nés au milieu des années 90, sous les bombes de la Sarajevo. Donc j'avais une thématique que je savais, que j'avais envie de dérouler sur trois albums, parce que la thématique, c'est toujours pareil, où je décide de faire un album de 200 pages, où je travaille par 60-80 pages, enfin une espèce de module assez souple, assez libre, et parce que le sujet étant ce qu'il était, que ce n'était pas simplement un travail sur l'éclatement de la Yégo-Slavie, ça n'est que le point de départ. Il y avait une envie, une vision, d'un regard prospectif sur les décennies qui nous attendent. Donc là, je pars avec l'idée que le premier volume doit être fort et doit amorcer, lancer le sujet, et qu'ensuite, sur le 2 et le 3, je le ferai vivre avec, évidemment, le concours de l'évolution de l'actualité, de l'évolution du monde. C'est ça qui m'intéresse. Il est toujours, par exemple, plus facile de faire un travail sur le passé, parce qu'on a tous les éléments. On a les éléments historiques, on a les éléments de recul, etc. Mais travailler sur la prospective du futur, c'est quelque chose qui est ouvert. Donc on est aux abois. Et si on regarde bien mon travail, que ce soit avec Pierre, Christin, les deux derniers notamment, phalanges et surtout partie de chasse, on était aussi déjà dans une sphère de prospective à très court terme, mais qui était celle de la chute ou de la fin du communisme. Tout le reste, le monstre et même l'unicopole, c'est, on est dans une prospective plus délirante et plus libre dans l'unicopole, et plus historique, plus actuelle, entre guillemets, sur le monstre, parce que simplement le point de départ était tangible, était une réalité, c'était la réalité de l'éclatement de l'église des années 90. Donc, lorsque j'arrive au second volet, deuxième volet plutôt, 32 décembre, le titre arrive très vite, bon, je commence, donc je suis en train de dérouler cette thématique de l'obscurantisme religieux qui s'installe ou qui projette de s'installer et de soumettre à la planète entière. Et arrive à ce moment-là, le 11 septembre. Bon. Alors là, il est évident que quand on est dans cette démarche de la prospective, on est forcément balotté par les événements, et là, les événements m'assèchent totalement la thématique. Je réalise pas tout de suite, d'ailleurs. Je réalise, dans les semaines qui suivent, que finalement, ben, voilà, ce que j'avais imaginé et craint, puisqu'il y a toujours une part de crainte dans ce type d'imagination, forcément, était arrivé. Voilà. Donc, on est forcément, on regarde, on reconsidère sa démarche et on s'adapte. Et j'aime assez ça, même si c'est perturbant pour le lecteur, mais je me suis réadapté, moi, à cette situation. Et c'est pour ça que c'est devenu tout à fait autre chose, après. Ça fait penser à, par exemple, le Sommet du monstre, quand c'est sorti. Quand c'est sorti... Moi, c'est vraiment un bouquin dont je suis le plus fier, parce qu'il est important pour moi. Très peu de gens ont compris, ont vu le truc. Je vais même citer, ça m'amuse de le citer, parce que c'est la dernière fois que j'ai eu une critique dans Télérama. Je n'en ai jamais plus eu depuis. Date de 97-98. Et cette critique, elle expédiait mon bouquin, Sommet du monstre, en quelques lignes. Alors, évidemment, le dessin était beau, etc., mais quant au fond, thème de SF, vue et convenu, vue au cinéma, etc. Donc, j'avais, en faisant le Sommet du monstre, donc fait un truc convenu de SF. Bon. Quatre ans après, on est allé au 11 septembre. Et aujourd'hui, j'ai fait quand même plusieurs émissions de radio, on vient me demander, on vient me chercher, France Culture, vous avez quand même écrit en 97, vous annonciez, vous annonciez les drames de l'obscurantisme, etc. Comment avez-vous fait ? Voilà. Bon. Donc. Donc, il n'y a rien à dire. Voilà. Quand il apparaît, il apparaît. Quand on ne veut pas voir, on ne veut pas voir. Mais en tout cas, c'est le rôle des artistes, c'est de regarder devant. Ils voient ce qu'ils voient, ça peut être absurde, ça peut gêner, ça peut plaire, j'en sais rien, mais ils voient, ils proposent un regard, ils proposent quelque chose. Voilà. Il ne faut pas le jeter comme ça. Il faut laisser la chose vivre. Et il faut être surtout très à l'écoute des artistes, quels qu'ils soient. Et sur des thèmes comme ça, il est évident qu'il faut doublement, on veut écrire les yeux. Quand je dis que je préfère effectivement regarder devant et prendre des thèmes prospectifs, c'est un choix. Tout simplement, graphiquement, je n'ai pas envie d'être tenu par une obligation de documentation, par exemple. Tout ce qui est passé, ça nécessite un travail qui ne m'intéresse pas vraiment. Et puis surtout, moi, je crois que c'est le futur qui m'excite. Un historien est excité par le passé, il vit dans le présent, il s'inquiète de l'avenir, mais le passé est son terrain de jeu et de travail. Moi, c'est la prospective, donc c'est les semaines, les mois et les années qui viennent. Donc ça, c'est une chose très importante. Donc ce qui explique que finalement, tous mes travaux, finalement, j'ai inclus dedans Parti de Chasse, sont tournés vers cet avant. Même si dans Parti de Chasse, il y avait une grosse part de regard, de rétro prospectives historiques, etc. et fantasmées. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est devant que ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé sur mes deux dernières trilogies, tétralogies. Je travaille sur un terrain. Je quitte le terrain du monstre qui était le terrain du géopolitique des années 90, de l'éclatement, donc de la fin du communisme, mais surtout de l'émergence de ce que moi, j'ai senti comme une espèce d'urgence de l'histoire, malheureusement, enfin urgence au sens négatif, qui est l'émergence d'une force, j'allais dire spirituelle, pas du tout, mais religieuse, forte, puissante et surtout dévastatrice. Donc ça, c'est une vision que j'ai eue très claire, qui est due à une analyse de la situation, ne serait-ce que de la Yougoslavie, puisque l'aspect religieux n'a quasiment pas été traité par les médias. C'est comme si cette guerre n'était due qu'au nationalisme. Je dis au nationalisme, au pluriel. Or, pas du tout. On savait, les gens qui ont vécu, qui connaissaient vraiment la Yougoslavie, savaient parfaitement qu'à l'œuvre étaient trois forces qui s'opposaient de manière très, très, très violente. C'était les deux aspects du christianisme orthodoxe et catholique et puis l'islam. Voilà. Bon. Donc, moi, dans ce terrain de jeu qui est devant moi, je prospecte, j'imagine, j'enris, il y a toute une dose d'humour. On n'est pas que dans une vision sombre. Enfin, c'est sombre, c'est dur, d'accord, mais il y a une dérision, il y a un jeu, il y a un plaisir. S'il n'y avait pas cette dose d'humour, je ne pourrais pas traiter de sujet comme ça. Et donc, ça, ça me met dans une situation où lorsque j'ai fini ce travail, eh bien, j'ai pris une avance sur l'actualité. J'ai pris une avance et malheureusement, le 11 septembre vient me le confirmer. J'étais en avance. Donc, moi, là, je ne veux pas parler de visionnaire ou pas. Ce n'est pas le propos. Donc, je suis dans cette démarche où je suis en avance. Voilà. C'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Donc, lorsque je me pose la question de la suite, qu'est-ce que je fais après le monstre ? J'ai d'abord eu envie de changer de technique au début de notre entretien, quelque chose de plus simple, plus sobre. Et puis, alors, je me dis, mais ayant parlé de tout ça, en plus avec les délires de la fin de la tétralogie du monstre où on part dans des considérations métaphysiques, spatiales, géo, cosmologiques, enfin, bon, bref, j'en arrive à me dire le sujet, le seul sujet qui vaille la peine d'être traité en ce début de XXIe siècle, qui sera le sujet qu'on le veuille ou non, de tout le siècle, c'est notre rapport à la planète. Voilà. À la limite, la finance, la géopolitique, la politique, tout ça, ça devient accessoire puisque tout est lié à la fragilité de la planète. Puisqu'on prend conscience, au début du siècle, on le savait avant, mais la conscience ne suivait pas, elle suit déjà très mal aujourd'hui encore, que le XXe siècle a été d'une violence énorme, non seulement pour l'homme, mais surtout pour la planète. Bon, là, il y a cette prise de conscience, elle est terrible, la science permet d'analyser, permet de faire de la prospective aussi, très catastrophiste, et c'est réel, c'est vrai. Donc voilà, je dis, mon prochain sujet, ça va être ça, ça va être ça, et ça ne peut pas être autre chose. Je ne vais pas parler, comme de toute façon, je ne suis pas, moi, l'autofiction, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas raconter ma vie, le sociétal, ça m'intéresse en tant que vivant contemporain de l'époque où je suis, donc je m'y intéresse grâce à la presse, aux médias, mais raconter des histoires sociétales, ça me fait chier, je n'ai pas du tout envie de ça, et en plus, c'est la grande mode, donc il n'y a plus que ça, quasiment. Donc voilà, je continue mon petit chemin avec cette notion d'être en avance, alors pas pour me démarquer, mais c'est parce que simplement je puise là-dedans mon énergie pour créer, pour me faire avancer moi-même. Je viens de commencer un album, c'est que j'ai trouvé mon terrain de jeu, voilà, j'ai trouvé un terrain de jeu, je ne peux pas en parler d'ailleurs, parce que ce serait trop de dévoiler trop de choses que d'en parler, un truc essentiel en tout cas, mais oui, tant que je n'ai pas trouvé, je ne suis pas bien, il se trouve que je trouve en général avant d'avoir fini le travail de précédent, c'est toujours comme ça que ça se passe, parce que, et en fin de compte, on peut dire que les choses sont liées, de toute façon, puisque le thème qui me, qui est le thème global en général, c'est l'humain, l'humain dans sa, dans le monde où il est, dans sa société, avec en plus la dimension, moi j'ai toujours tenu à ça d'ailleurs, la dimension spatiale et cosmique, c'est-à-dire qu'on est, on est, c'est l'homme d'accord, c'est les sociétés des humains, c'est les histoires des humains entre eux, c'est la petite histoire de chacun, mais en même temps on est quand même sur une planète qui est perdue dans un espace absolument sans limite, et qui, on en est de plus en plus convaincu, et on en a la preuve de plus en plus, n'est pas seulement l'univers des hommes, parce qu'on sait que d'autres vies sont possibles, et sont probables, et sont certaines ailleurs, loin. Et donc, avant même de finir le coup de sang, j'étais, j'avais, j'avais trouvé le, ce prochain, ce prochain terrain de jeu, et alors la différence avec les précédentes séries, les précédents récits, on sera là face à un one shot, donc ça sera un seul bouquin, donc dont la pagination sera minimum de 150 pages au moins, voilà. Parce que le sujet permet ça, il pourrait décliner sur trois albums aussi, largement, c'est un sujet qui est sans fin, c'est un sujet inépuisable, c'est un sujet très passionnant, mais là j'ai décidé de le traiter d'une manière compacte, et d'une manière plus classique aussi, parce que par rapport au sujet, notamment du coup de sang, c'était vraiment, on était dans une fable, une espèce de point de départ, qui était absurde, une planète qui décide de se transformer, jusqu'à cette image de fin, ça prouve à quel point on était dans le délire absolu. Là, le sujet est beaucoup plus réaliste, il demande une narration plus classique, donc je vais revenir, quelque part, à des récits peut-être plus proches de mes débuts, voilà, quelque chose de plus classique, voilà, le sujet l'exige. Mais en tout cas, il est quand même, la force du sujet est là, et donc il faut respecter cette force du sujet et la traiter. Là, on est forcément en rapport avec sa propre culture, son rapport à, puisque dans mon idée, c'est survivant, et la planète elle-même laisse survivre, subsister l'esprit des hommes, la création, la culture, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont créé, d'où ce deuxième volet qui n'a pas été compris par beaucoup de personnes, malheureusement, où tout d'un coup Shakespeare devient un piège, on met à l'épreuve un groupe de gens, voilà, à leur insu, en leur faisant accomplir et jouer quasiment Roméo-Juliette, la pièce. Et donc, il fallait que dans cette trilogie, il subsiste ça, et qu'il y ait cette mémoire-là, que n'ont pas forcément les hommes, mais d'où la mise à l'épreuve, il y en a un qui l'a eue, heureusement, et qui a permis que Roméo-Juliette ne se finisse pas mal, voilà, il a réussi à déjouer le destin, le piège. Même chose pour les références cinématographiques, même pour les références culturelles, les citations, tout ça, ça fait partie de ce que la planète garde dans son disque dur, comme étant quelque chose de pérenne qui ne mourra jamais, et que des hommes, en leur redonnant une chance, et si les hommes saisissent cette chance, ils auront toujours l'occasion de retrouver, de reprendre le fil, voilà, c'est quelque chose d'essentiel, voilà, qui n'est pas expliqué, mais qui sous-tend cette trilogie, sinon ça n'aurait pas eu de sens. Alors, donc, du coup, je suis moi-même, lorsque je suis confronté forcément à comment alimenter, comment trier, qu'est-ce que je cite, qu'est-ce que je... Et là, ce que je dois dire qui était assez intéressant, c'est que tout ce parcours de citations, par exemple, il s'est fait, c'est pas venu de citations, je n'ai pas dit, tiens, il y a telle citation, je vais la mettre à tel endroit. J'ai plutôt, c'est plutôt les événements, ma narration, et les événements, alors, je parlais de Western tout à l'heure, et le fait que, parfois, je me levais le matin et me disais, tiens, ce serait bien qu'il leur arrive ça. C'était pas prévu, donc je développe cette idée-là, et à ce moment-là, je dis, ben ça, ça serait intéressant, et là, je vais chercher une citation qui correspond à la situation que je viens de trouver. Alors, je trouve ou je trouve pas. Bon. Il est évident que ces citations, je les ai pas toutes en moi, je suis pas en train de faire le type qui, dans une conversation, va faire de lesbrouf, et puis je déteste ça, par ailleurs, mais les gens qui parlent par citations, je trouve ça absurde. Ils apprennent par cœur ou quoi ? Enfin, je veux pas, bon. Ou alors c'est leur métier, mais c'est une chose. Mais en tout cas, voilà, donc je fabrique, je construis le cheminement, je le fais au fur et à mesure, et je viens de t'agir des citations. Alors, c'est assez jubilatoire, parfois, mais bon, on trouve ou on trouve pas. Donc, voilà, cette partie, pour répondre à la question, cette partie de la culture, qui fait partie de ma vie, parce que c'est comme ça, et que j'adore l'expression de l'écrit, j'adore évidemment tout ce qui est graphique, c'est évident, la peinture, ça fait partie de ma vie, et ça fait partie surtout de l'aventure de l'humanité. Et c'est l'une des plus belles choses qu'il y ait, et qu'il faut défendre, et qu'il faut essayer d'imposer. La culture est en grave danger. On est dans un monde où on est, de manière absolument incroyable, en quelques années, la régression, c'est accéléré, à tout point de vue, comme si... Alors, bon, ça c'est un autre débat, une autre question, mais je pense qu'on paye, là, cette régression, elle est due au fait que l'avènement du numérique nous oblige, nous prend des parts de cerveau, comme dirait je ne sais qui, disponibles, pour nous adapter à ce numérique, à ce moment numérique, qui nous surprend en plus, parce que c'est excitant, il y a plein de choses qui... Et du coup, je pense que, et dans les nouvelles générations aussi, on n'a plus de disponibilité pour ce qui faisait la richesse, la force de la culture des humains, c'est-à-dire la création, l'écriture, enfin, plein de choses qui sont aujourd'hui, qui existent toujours, mais qui sont en pleine déliquescence, voilà. C'est pas... Je pense que c'est passager, j'espère, mais c'est des cycles... Là, on est face quand même à une révolution énorme du numérique, c'est... Je ne sais pas, la révolution précédente sur le plan culturel, c'était peut-être du timbre, c'était l'imprimerie. On imagine parfaitement ce qu'il a pu être le moment où est arrivée l'imprimerie. On démultiplie tout d'un coup les écrits, on va donc céder. Ce sont des trucs difficiles à gérer, et moi, j'explique ça un peu par ça, je pense que c'est en grande partie. Donc voilà, cette régression, ben, moi, je fais partie, on est très nombreux, heureusement encore, à résister, mais... Et donc, voilà, la culture, elle fait partie de la création. Non, non, c'est parfaitement ça, oui. C'est parfaitement ça, et c'est très drôle, parce que je voulais pas, et je veux pas le dire, d'ailleurs, quel est le sujet, le prochain sujet, mais le prochain sujet, il est totalement lié à ce que vous venez de dire. Exactement, mais c'est ça, c'est le prolongement de ça. Alors, je vous dis pas comment, mais c'est le prolongement de ce que vous venez d'évoquer. Voilà, c'est cette... Voilà, c'est ce cloud. Voilà. Donc, on est... Mais c'est passionnant, tout ça est passionnant, parce qu'on vit dans un monde où les révolutions... Alors, cette révolution numérique est tellement énorme qu'elle modifie tout, je veux dire, elle est en train de sonner le glas, la fin du système politique classique traditionnel. C'est la fin des partis, et ça, ça accélère aussi. On se rend compte que le numérique, là, par exemple, il y a des pétitions, ça se passe par... sur Internet. On manifeste plus dans la rue, on va sur Internet. Et donc, tout ça, ça va modifier plein de choses. Voilà. Mais en même temps, il y a des trucs... On va laisser sur le bord du chemin... On est en train de laisser sur le bord du chemin énormément de choses, notamment culturelles. Ça, c'est le danger. Jusqu'au moment où la machine numérique, elle est tellement énorme, puissante, elle va tomber entre les mains ou elle va être gérée par des gens qui vont remettre vraiment la culture à sa place. Là, je crois que c'est en train de se faire petit à petit, mais il faut du temps. Il faut du temps. Mais en tout cas, c'est une... Quand je parle de transition, on est dans un creux. C'est parce que, simplement, on subit le contre-coup et le temps de se... de s'adapter, tout simplement. Et cette adaptation, elle se fait surtout, évidemment, par les générations, les nouvelles générations. Parce qu'elles naissent avec ce savoir. Nous, on est... Moi, je fais partie de ceux qui s'y sont accrochés, qui tiennent le choc, qui sont ravis de ne pas avoir raté cette mutation, mais je n'ai pas le fonctionnement que vont avoir et qu'ont déjà des gamins de 5-10 ans. Et donc, ils seront à la fois... qui seront dans la responsabilité de réussir le monde. Parce que nous, on va leur laisser un monde un peu... on leur laisse déjà quelque chose d'assez bancal. Parce que, précisément, on a... on a été perturbés aussi par cette révolution numérique. Je pense que c'est aussi responsable de pas mal de choses. Il n'y a pas que... — D'un point de vue humain, environnemental ou politique ? — Politique sociale, sociétale. Absolument. Absolument. Même, je pense qu'on peut imaginer que, par exemple, la fin de la chute du communisme, la chute du mur, la fin du communisme, victoire du capitalisme. S'il n'y avait pas eu cette révolution numérique dans les années 90, par exemple. Que serait... comment serait aujourd'hui le monde globalisé, la globalisation, la mondialisation économique, financière, etc. Ce serait quelque chose de différent. Ce serait quelque chose de très différent, je pense. Le numérique a accéléré et a amplifié la victoire du capitalisme et en a fait quelque chose de monstrueux. Bon. Et du coup, ben, les systèmes politiques n'ont pas su s'adapter, ont été pris de courbe, ont été pris de vitesse, n'ont pas réfléchi, n'ont pas cherché à créer de nouveaux contre-feux. Il y a eu, notamment, là... Je suis d'autant plus désolé, puisque je suis de gauche, mais la gauche n'a pas su réfléchir, n'a pas su se transformer par rapport à cette accélération que le numérique a provoquée. Donc, je pense que le système à l'ancienne, celui de... d'avant l'effondrement des idéologies, ou de l'idéologie en tout cas communiste, ce système a continué à perdurer trop longtemps et il a affaibli totalement le... comment dire... le processus politique général. Donc, l'Europe n'arrive pas à se constituer. Enfin, il y a plein de choses qui sont... qui sont liées, je pense, à cette révolution globale. Et donc, c'est... je reviens à ce qu'on dise pas que je suis toujours pessimiste. Je ne le suis pas. Je pense que les nouvelles générations, elles vont arriver aussi avec de nouveaux systèmes politiques qui vont intégrer, je pense, l'écologie dans la réflexion de base, de base absolue, ce qui n'est pas le cas. Je trouve que, de toute façon, le système écolo et la politique à l'ancienne, ça ne fonctionne pas. Le parti écologiste, c'est une aberration, c'est un oxymore. Alors, voilà, j'ai pas... ça me paraissait... il y a quand même dans... il y a quand même un industriel, il y a quand même une élite financière, scientifique... enfin bon... mais je voulais pas... dans mon esprit, il y a... sur la planète telle que je la présente, il y a des milliers d'histoires... comme celle que je raconte, où des milliers de groupes survivent, tentent de survivre. Ce ne sont pas les uniques et les derniers survivants. Mais moi, je me suis focalisé sur cela, comme dans un western. On sait que le western, c'est la découverte du grand ouest américain par des colons venus d'Europe, et ils y vont, ils défrichent, ils avancent, ils avancent, voilà. Et ils sont des milliers par des groupes essaimés partout. Donc là, moi, j'ai pris trois ou quatre groupes simplement, où il y a effectivement des gens qui sont surtout dans la survie. Quand on est dans la survie, on devient quelque part un peu animal aussi. Et puis, le disque dur de la planète a bien pris soin de garder tout le bien, ou en tout cas fait un tri culturel. Donc les élites, là, il n'y a pas de charge contre les élites, mais je pense qu'aujourd'hui, les élites, là aussi, je ne sais pas, par exemple, ce que seront demain les élites qui ont fait le monde politique depuis 40 ans, 50 ans, qui sont des gens qui sont brillants, je ne m'attaque personne, là, qui ont des études, mais en même temps, voilà, c'est des écoles, c'est des parcours formatés, qui se retrouvent tous entre eux. Donc je pense que c'est la fin aussi de ce type d'élitisme. Et que le nouvel élitisme, il va naître avec les nouvelles technologies qui sont arrivées, ce sont ceux qui les auront, qui les maîtriseront, et qui feront, qui sauront comment les faire fructifier, les faire progresser, les faire évoluer, dans le bon sens, et dans le mauvais, il y a les deux, toujours pareil, il y a toujours ce fil du rasoir. Mais en tout cas, je pense que, voilà, le monde, la mutation va être assez profonde, et assez brutale. Et on est déjà en cours, là, c'est la fin de l'ancien monde, et le nouveau est en train de naître sous nos pieds, et même, je dirais, dans nos assiettes. Moi, je considère que c'est assez intéressant de se rendre compte que c'est dans le domaine de la nourriture, du rapport à la nourriture, que c'est en train de bouger, mais vraiment, avec des nouvelles façons de concevoir la restauration, la cuisine, les produits, on est dans quelque chose de mouvant, quelque chose de vivant, et c'est presque symbolique et assez beau que ça démarre par le plaisir de la chair, le plaisir de la survie, c'est la nourriture. Le point de départ du religieux, c'était le saint et du monstre, c'est là que ça m'a pris la tête, vraiment, parce que... Mais en tout cas, c'est forcément... C'est forcément... Je prends l'humanité dans sa globalité, et c'est très étrange, ce sentiment de... On peut me reprocher de plein de choses, c'est-à-dire, mais en tout cas, je suis... Le sentiment d'être lucide, et ça, je tiens dur à me faire à cette notion de lucidité, je l'ai réellement, et c'est avec énormément d'honnêteté, et je ne comprends toujours pas comment, aujourd'hui encore, on puisse être aveuglé et ne pas voir, ne pas voir, et notamment tout ce qui est religieux. Ne pas voir, ne pas oser nommer, ne pas dire le temps qu'on a perdu face... On est en pleine guerre de terrorisme, et je ne comprends pas, cette incapacité de certaines élites, là, du coup, à ne pas oser nommer le mal par le mal, en disant, voilà, assumons de le nommer, d'avoir peur. Donc, ça prouve le désarroi absolu. Je pense aussi que, culturellement, la culture française est une culture qui est plus tournée, évidemment, dans le présent, et qui est davantage tournée vers le passé que vers l'avenir, le futur. Ça, c'est une évidence. Et, preuve, quand on parle de régression, même en littérature, on n'arrive pas à... Alors, on a un Houellebecq qui est arrivé, heureusement, parce qu'il regarde 20 ou 15 ans, 10 ans devant nous, tout d'un coup, il passe pour un extraterrestre, mais en même temps, il est heureusement reconnu. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. On n'est vraiment tourné que sur le passé, sur son histoire, sur sa vie, sur... Et c'est un handicap terrible, aujourd'hui, par rapport au monde anglo-saxon, qui, lui, aime la culture aussi du futur, et qui intègre ça dans les romanciers, les écrivains, les artistes anglo-saxons, ont cette capacité à regarder devant aussi. Mais la régression dont je parle aussi, elle vient aussi du fait que la plupart, maintenant, des systèmes culturels montrent le monde tel qu'on veut le voir, tel qu'un système médiatique, bien pensant tout ce qu'on veut, veut. Voilà. On veut ça. Et il faut dire ça. Et du coup, là, on fabrique du faux, du fake, et on fabrique de l'insipide. Je pense que, voilà, la liberté, elle est là. Et moi, je suis compte sur cette nouvelle génération, aussi, pour redonner ce sentiment de liberté qu'on a... C'est pas qu'on l'a perdu, c'est que tout le monde rentre dans le rang, en fait. On n'a pas envie de se démarquer. C'est un peu triste. C'est la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'heure la régression culturelle, c'est que tout ça, ça participe à un manque d'ambition générale, un manque de temps pour lire, pour analyser, pour se poser des questions. On est dans un espèce de nivellement, nivellement par le bar. Donc, tout le grand chantier de la culture, de l'éducation nationale, tout ça, c'est extrêmement important. Et je ne suis pas sûr qu'on sache s'y prendre. Absolument, non, non, c'est un vrai sujet. C'est un super sujet. Parce qu'effectivement, Bodemos, il naisse de... Parce qu'on est au bout d'un système et qu'il y a un désarroi complet. Mais, donc, il faut bouger. Il faut se lever la tête, sortir la tête de l'eau. Et c'est ce que font ces mouvements un peu utopistes, un peu qui essaient de créer, avec de nouvelles idées. Mais ils ont du mal à se mettre en place, ces nouvelles idées. Parce que l'édifice, c'est tellement gigantesque, même s'il se craquette de partout, même si c'est frite, il est difficile de le transformer comme ça. Mais en même temps, c'est un signe de ça. Et l'aspect négatif, c'est devant la peur, devant l'inconnu, le populisme, oui, évidemment. Et il n'est malheureusement pas étonnant que ce soit plutôt des pays de l'Est qui soient en tête de ce populisme. Parce que finalement, ils ont leur histoire aussi, des traumatismes, on se méfie de l'autre. On a été... Le rideau de fer les a enfermés pendant tellement de temps que finalement, maintenant, ils sont en Europe et ils considèrent que leur part du gâteau, il ne faut pas la brader, il ne faut pas la donner. Mais il faut... Voilà, bon, c'est plus compliqué que ça. Et il y a l'aspect religieux aussi. Puis il y a l'antagonisme des religions qui fait que les choses se crispent davantage. Mais en tout cas, tout ça, ce sont des signes avant-coura, effectivement, d'une mutation profonde et violente. Ça y va, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada